Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce premier module d'auto-formation de Coordination Sud et du F3E consacré à l'intégration du genre dans les projets de solidarité internationale. Alors, pourquoi un module d'auto-formation consacré au genre ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un sujet d'actualité. Il faut le rappeler, en principe, les femmes et les hommes ont les mêmes droits fondamentaux. Et pourtant, on le sait, à travers la planète, les activités, les ressources, entre les femmes et les hommes sont source d'inégalité. En effet, on sait aujourd'hui que les femmes ne peuvent pas pleinement jouir de leurs droits sociaux, économiques et politiques et, dans certaines régions du monde, elles voient leur liberté de parole et de mouvements limités. En fait, cela contribue à la persistance des inégalités et de la pauvreté. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les femmes effectuent 66% du travail mondial, produisent 50% de la nourriture et pourtant ne perçoivent que 10% des ressources et ne détiennent que 1% des titres de propriété privée. Depuis les années 70, la communauté internationale s'est peu à peu saisie de ces enjeux, notamment à travers l'élaboration de dispositifs visant à promouvoir et à défendre les droits des femmes. Ainsi, l'objectif de développement durable place comme enjeu fondamental l'égalité femmes-hommes. C'est donc un enjeu majeur aujourd'hui. C'est aussi un enjeu pour Coordination Sud. En effet, depuis 2006, la plateforme s'est dotée d'un espace dédié, la Commission Genre, pour aborder ces sujets. Plusieurs activités ont été menées. Tout d'abord, des études ont été produites, qui s'inspirent de ce qui se fait dans d'autres pays ou dans d'autres champs du secteur associatif. Un dispositif spécifique d'accompagnement intitulé FRIO, genre, a été porté par Coordination Sud. Des temps de rencontre et d'échanges entre acteurs et actrices de la solidarité internationale ont été organisés et continueront à être organisés. Et puis, une offre de formation spécifique et dédiée au genre a été construite par Coordination Sud de l'EF3E. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce module d'auto-formation. Alors, pourquoi un module d'auto-formation sur l'intégration du genre ? Eh bien, pour nous, au-delà de l'offre de formation existante, il nous semblait important de développer une offre qui soit accessible à tous et toutes. En fait, il nous semblait important de faire de vous les acteurs et les actrices de votre propre formation. Ainsi, vous l'aurez compris, Somnul s'adresse à vous qui travaillez dans le secteur de la solidarité internationale et qui, quelle que soit vos missions, souhaitez intégrer davantage le genre dans vos projets, vos structures et vos gouvernances. Bonne formation à tous et toutes.